Musique Joël Araquet, numéro 10 et capitaine emblématique de l'OS Odange depuis 5 saisons, ce joueur n'a pas un parcours comme les autres. Il débute sa carrière à l'OS Odange avant de connaître le haut niveau en jeune, successivement à Bordeaux puis à Nantes. Pourtant, lorsqu'il s'apprête à signer un contrat pro avec Dijon, qui évolue alors en Ligue 2, ils seront les ligaments croisés. Sa carrière professionnelle est terminée et c'est l'amour du bassin qui va le faire revenir à son premier club. Ce sportif a bien voulu se confier à notre caméra, portrait inédit d'une figure locale. Alors, je pars du principe que je n'ai pas de mauvais souvenirs dans la mesure où je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, s'il fallait être très honnête, je pense que ma rupture des croisés, la saison où je m'engage avec le DFCO, a été très difficile à digérer. Très problématique pour la suite de ma carrière, entre guillemets, puisqu'elle a mis vraiment un frein. Et puis, ça a été un peu l'élément déclencheur qui a fait que j'ai repris mes études. Donc, s'il fallait en sortir un, je dirais ça. Maintenant, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas forcément de regrets ou de mauvaises expériences sur un terrain de foot. Bon, j'ai vécu énormément de bons souvenirs. Il est vrai que ma relation avec le foot est une relation fusionnelle, passionnelle. C'est quelque chose qui m'anime depuis tout petit. Donc, j'adore ça. Donc, j'ai passé énormément de bons moments sur les terrains de foot, avec beaucoup de moments qui m'ont marqué. Si je devais en retirer un, peut-être que ça serait, il y a deux ans, l'accession avec Odange, dans un match un peu épique, où on perdait, je crois, 3-0 au bout de 25 minutes de jeu, avec des choses qui se sont passées un petit peu en amont du match, qui resteront un petit peu dans le vestiaire. C'est un peu, disons, les secrets de vestiaire. Mais qui, heureusement, s'est terminé avec un match gagné à 4-3 et une montée, une accession. Ça reste le plus beau souvenir, puisque c'est quand même un match qui a eu une tournure particulière. Et puis, voilà, où on est passé par toutes sortes d'émotions, et dans laquelle j'étais accompagné par ma famille, par mon petit frère qui jouait à mes côtés, par mes cousins, et par cette famille au sens large que j'ai trouvée ici à Odange. Alors, comme j'ai dit, les premières années, quand je suis venu, il est vrai que je suis ici, et je m'étais mis, entre guillemets, une sorte de mission, d'apporter ce que le foot m'avait apporté. Bon, d'un point de vue sportif, bien évidemment, d'un point de vue aussi, entre guillemets, grand frère, c'est vrai, fraternel. Mais il est vrai que mon expérience à Odange, c'est une expérience de réciprocité, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'autant, moi, je peux apporter mon expérience sur le terrain, tactique, technique, même d'un point de vue émotionnel dans la gestion des matchs. Mais il est vrai qu'aussi, ce club, et notamment les joueurs qui composent cette équipe, ont su, ils ont su me redonner cette joie de vivre sur un terrain, ce plaisir de, ce plaisir simple de taper dans un ballon, que parfois, dans le monde professionnel, je pense qu'on a tendance à oublier. Et il est vrai que, pour ça, je serai éternellement reconnaissant au club d'Odange, et puis aux joueurs, et puis à l'entourage, toutes les personnes qui gravitent autour de ce club. Ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée, alors d'un point de vue des résultats, bien évidemment, mais surtout de garder nos valeurs, de garder ce qui a fait nos forces ces dernières saisons, c'est-à-dire un esprit de famille, une compatibilité à toute épreuve, l'abnégation, et de continuer à progresser, parce que je pense que celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. C'était la devise qui m'a animé tout au long de ma carrière, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie d'inculquer ici. Je pense que les ambitions, elles sont conditionnées par nos esprits, et aujourd'hui j'ai envie de pousser nos esprits un peu plus loin et pour espérer aller encore plus loin. Après, aller plus loin, c'est... Aujourd'hui, dans le monde du sport, on détermine ça en termes de performance sportive, mais ça peut être aussi en termes d'aventure humaine. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à performer et de continuer à bien vivre ensemble. Je pense que ça, c'est l'une des sources de notre réussite, et c'est notre marque de fabrique, et ça, j'ai envie d'être garant de ça. Et les personnes qui gravitent autour du club, je pense qu'ils le voient, et ça peut être, disons, des éléments qui peuvent inspirer d'autres. Et ça, c'est quelque chose auquel j'aimerais vraiment qu'on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada